Ma TV? Excusez-moi, j'ai pas mon auto ce matin. Est-ce que je peux embarquer quelques affaires? Pas de problème, madame. Ok, merci. Aidez-vous-en les affaires. Wow, là! Vous pouvez pas faire ça? Mais là, vous venez de me dire oui. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que madame Tremblay n'est pas au courant des règles concernant le matériel permis dans le transport scolaire. Tout d'abord, le transport scolaire régulier est réservé au transport de personnes du domicile à l'école. De plus, les conducteurs ne peuvent quitter leur poste de conduite durant le parcours scolaire pour ouvrir les portes de bagages sur le côté du véhicule pour des raisons évidentes de sécurité pour les passagers à bord. Le transport de matériel organisé par l'école peut évidemment se faire, mais seulement de l'école jusqu'au lieu de l'activité et vice-versa. Le conducteur pourra alors déposer tout le matériel en toute sécurité dans son autobus. N'oubliez pas qu'il est de la responsabilité des parents d'assurer le transport du matériel de leur enfant entre la maison et l'école. Cette mesure est prise afin d'assurer la protection des passagers à bord, afin d'éviter toute blessure causée par la chute ou le déplacement d'articles transportés dans l'autobus ou le minibus scolaire. Les patins, les raquettes ainsi que les petits instruments de musique mesurant de 24 à 26 pouces de long contenus dans un sac à dos rigide et bien fermés peuvent être acceptés à bord. Le transport de ces articles tels que ski, planche à neige, planche à roulette, bâton de hockey et ballon sur glace, instruments de musique volumineux comme une guitare et autres objets jugés encombrants et dangereux sont interdits à bord puisque cela contrevient au cas de la sécurité routière et à certaines règles élémentaires de sécurité. Ah, là je comprends. Sophie! Sophie! Appelle ta mamie sur ton cellulaire. Elle va venir nous reconduire avec sa voiture. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada